Le verbe était tourné vers la lumière, et le verbe était la lumière. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut, ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Je suis venu pour qu'il ait la vie, et pour qu'il l'ait en abondance. Tiens-toi tranquille, et regarde la délivrance que l'Éternel va t'accorder en ce jour. Ne juge point selon les apparences, mais juge selon le jugement juste. L'épée de la vérité, le raisonnement divin, rejette de ton esprit tout ce qui n'est pas conforme au principe de la vie, de l'amour, de la paix, de la justice et de l'harmonie. Le monde que tu vois est le monde que tu es. Tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Divin s'il voit le divin, poussière s'il voit la poussière. Rien n'est bon ni mauvais, si ce n'est ce qu'en fait la pensée. Choisis la vérité qui ne change jamais, afin de te tenir au-dessus de la contradiction, au-dessus des apparences qui varient sans cesse. Mange et digère la vérité profonde, afin qu'elle s'intègre dans ton courant sanguin, et puis se s'exprimèrent à travers toi. Alors le désert se réjouira, il fleurira comme la rose. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était tourné vers la lumière. Et le Verbe était la lumière. Alors le Verbe s'est fait chair, et nous avons vu sa gloire. Seul l'être psychique profond, quand il se dévoile et émerge avec son plein pouvoir, peut te conduire sans dommage à travers embûches et pièges. A chaque moment, il surprend, démasque, rejette les mensonges du mental et de la vie, saisit la vérité de l'amour divin et la dégage des ardeurs excitées du mental ou de l'enthousiasme aveugle et fallacieux de la force de vie. Mais par contre, toutes les parties essentiellement vraies dans l'être mental, vital et physique, il les désembourbe et les prend avec lui dans le voyage jusqu'à ce qu'elles se tiennent droites sur le sommet, neuves en esprit et sublimes en leur forme. Et cependant, la direction de l'être psychique profond ne se révèle pas suffisante tant qu'il n'a pas réussi à se soulever jusqu'au niveau spirituel les plus élevé et que l'étincelle ou la flamme divine descendue ici-bas n'a pas rejoint l'éther flamboyant de son origine. Car là, ce n'est plus le domaine d'une conscience spirituelle encore imparfaite, à moitié perdue à elle-même, sous les couches épaisses du mental, de la vie et du corps, mais c'est la pleine conscience spirituelle dans sa pureté, sa liberté et sa largeur intense. Là, c'est le connaisseur éternel qui devient le connaisseur en nous, le moteur et l'utilisateur de toute connaissance. Et de même, c'est l'éternel bienheureux qui devient l'adorer, attirant à lui-même cette parcelle divine et éternelle de son être et de sa joie, sorti de lui pour jouer dans l'univers. C'est l'amant, infinie, qui répand partout son heureuse unité dans la multitude de ses propres moi manifestés. Là, toute la beauté du monde est la beauté du bien-aimé. et toutes les formes de beauté sont contraintes de se tenir sous la lumière de cette éternelle beauté et de se soumettre au pouvoir sublimateur et transfigurateur de la perfection divine dévoilée. Au commencement était le Verbe. Dans le Verbe était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Il était dans le monde et le monde fut par lui. Et le monde ne l'a pas reconnu. Mon enfant, l'amour sans limite brise aussi les limites des mots. Je dispose en ton cœur sur tes lèvres des ascensions de sorte que tous les mots dont tu te sers fassent explosion vers le haut et que chacun d'eux dépasse celui qui précède et t'introduise à une mission plus excellente. Tu vas. Que partout où tu iras, tu te sens envoyé, porteur d'un message divin. Tu viens. D'où que tu viennes, sans toi attendu. Sans que tu marches vers un terme indiqué et que tu es intérieurement lié à ce terme. Hâte-toi vers cette rencontre que j'ai préparée. Tu vois. Je désire que tu regardes et que toute vision devienne en toi contemplation attentive. Tu entends. Je désire que tu écoutes, que tu prêtes l'oreille et que, au-delà de percevoir, tu veuilles recevoir. Tu parles. Je veux plutôt que tu dises et que tu transformes la parole neutre en une communication personnelle et intime. Ces verbes, tu les vois monter de clarté en clarté, mais, au sommet, il est un verbe tel qu'on ne peut aller plus loin. C'est le verbe donner. Car le don abolit la possession propre. Encore est-il qu'à l'intérieur même du don retentissent des appels de plus en plus exigeants. La divine logique du don, ma logique, se meut du don partiel au don total, du don de la chose au don de soi. Mon enfant, laisse-moi mettre les paroles sur tes lèvres. Apprends à faire de chacune d'elles autant de strophes d'un quantique des degrés, au terme duquel tu apercevras, au dernier tournant de la route, la terre perdue, la terre pressentie, la terre promise. Au commencement était le verbe. En lui était la vie. Le verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. De sa plénitude, tous, nous avons reçu et grâce sur grâce. Je veux t'attirer et te conduire au désert. Là, je parlerai à ton cœur. Là, je te redonnerai tes vignes. Là, tu chanteras comme au jour de ta jeunesse. En ce jour-là, tu m'appelleras mon époux et non plus mon maître. Et c'est de moi que tu recevras ton fruit, car je fais pour toi des merveilles. Debout, rayonne, car voici ta lumière. et sur toi se lève la gloire du Très-Haut, tandis que les ténèbres s'étendent sur la terre et l'obscurité sur le peuple. Mais sur toi se lève le Très-Haut et sa gloire t'illumine. Les nations vont s'acheminer vers ta lumière et les rois vers le rayonnement de ton aurore. Lève les yeux aux alentours et regarde. Tous se rassemblent pour venir à toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles comportent sur la hanche. Cette vue te rendra radieuse. Ton cœur palpitera et se dilatera, car les richesses de la mer afflueront vers toi et les trésors des nations viendront à toi. Je ferai régner sur toi la paix et gouverner la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, de ravages ni de ruines dans ton territoire. Ton soleil ne se couchera plus. Ta lune n'aura plus de déclin, car tu auras en permanence le Très-Haut pour lumière. Et les jours de ton deuil seront terminés. Tu seras une couronne éclatante, un turban royal dans ma main. On ne te nommera plus délaissée. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on l'appellera mon plaisir en elle, car je mets mon plaisir en toi. Et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras ma joie. Sous-titrage ST' 501